Vous venez de faire un tour dans la capitale du Nord, notamment ici sur la langue de Barbarie. Quelles sont vos premières impressions ? Je voudrais tout d'abord exprimer toute ma sympathie et ma solidarité à l'ensemble des sinistrés du fait des dégâts occasionnés par la mer ici dans la langue de Barbarie et par cette brèche. On m'a appris ce matin en arrivant qu'un mur s'était effondré sur des familles et qu'il y a énormément de blessés à l'hôpital. Je leur souhaite un prompt rétablissement. J'ai tenu à me déplacer auprès des populations de Guettendard et de Saint-Louis pour trois motifs. Le premier, c'était d'exprimer cette solidarité et cette sympathie face aux sinistres subis. Le deuxième, c'était de m'enquérir de l'état d'avancement des travaux, de la solution préconisée par le gouvernement avec le soutien du gouvernement français pour voir si cette fameuse digue confiée à FH semble-t-il a commencé et sera une solution. Et la troisième raison de ma venue, c'est d'échanger avec les populations autour de l'accord de pêche que le président Macky Sall envisage de signer avec la Mauritanie. Et je suis venu parce que les propos que je l'ai entendus tenir en Mauritanie, comme les confidences qui m'ont été faites sur ces engagements là-bas, ne me rassurent pas. Vous savez que l'accord de pêche qui existait entre nos deux états et qui est arrivé à expiration en janvier 2016, n'a pas pu être renouvelé parce que le gouvernement mauritanien, unilatéralement, avait pris une loi imposant aux pêcheurs étrangers de débarquer leur prise en territoire mauritanien, ce qui est naturellement contraire aux intérêts des pêcheurs de Guettnard et aux intérêts de l'économie sénégalaise. Et quand Macky Sall était en Mauritanie, il a répété en insistant là-dessus qu'il fallait respecter la souveraineté de la Mauritanie, il fallait respecter les lois et règlements de Mauritanie, comme s'il était le sous-préfet du président Aziz. Vraiment, je l'ai entendu répéter ça, répéter ça. Je me suis dit, mais il est venu négocier un accord ou dire qu'il se soumettait à son hôte. Et on m'a informé qu'il s'apprêtait à signer de nouveaux accords en acceptant toutes les conditions de la Mauritanie, débarquer à Ndiago, construire une route qui va partir du territoire sénégalais vers le territoire mauritanien et puis faire peut-être plus tard des camions frigorifiques. Ce qui est naturellement à l'opposé des intérêts du Sénégal et à l'opposé des intérêts des pêcheurs de Guétendard. Et je suis venu ici à Guétendard dire mon opposition à un tel projet s'il venait à voir le jour. J'espère qu'il n'ira pas jusque-là parce qu'il n'est pas le sous-préfet d'Aziz. Il doit défendre les intérêts du Sénégal et les intérêts du Sénégal exigent que les pêcheurs puissent faire vivre nos quais de pêche et pas les quais de pêche mauritanières. Vous savez, entre deux voisins, la paix doit régner, mais la paix a pour soubassement l'équité, la justice et des intérêts mutuellement compris. Il y a des choses que nous accordons à la mauritanie. Il y a des choses qu'il est normal que la mauritanie nous accorde. Voilà le message que je suis venu livrer. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie de nous. Nous sommes tous les membres. Je vous remercie de nous. Je vous remercie de nous. qui a été menacé par la mauritanie qui a eu une grande mauritanie, qui a eu une grande mauritanie, la maison, la france, la famille, l'école, et la mauritanie, et la mauritanie, menacée par l'avancée de la mauritanie du fait de cette brèche. Donc, nous sommes tous les membres. Nous avons dit qu'il y a un mur de la mauritanie. L'hôpital n'a eu une mauritanie. qui s'appelait à l'avenir de l'avenir et qui s'appelait à l'avenir de l'avenir de la population de plus de la population. Il y a deux points, c'est qu'on voulait dire qu'il y a un rôle pour le gouvernement qui a dit qu'il faut faire pour s'appelir des problèmes d'avancée de la mer. Emmanuel Macron, de la France, s'appelait et s'appelait. Il y a un rôle qui s'appelait et qui s'appelait. Il y a un rôle qui s'appelait. Il y a un rôle qui s'appelait. Il y a un rôle qui s'appelait à l'avenir de l'avenir. Il y a un rôle qui s'appelait à l'accord de pêche. Quand j'ai entendu la mauritanie, ce qui m'a dit, c'est qu'il m'a dit qu'il n'y a pas d'autre part, c'est ce que je pense. Je l'ai entendu, c'est qu'il faut respecter la souveraineté de la mauritanie, la loi et le règlement de la mauritanie. Il y a un rôle qui s'appelait sous-préfet Aziz, mais il n'y a pas d'autre part. Il y a un rôle qui s'appelait que le président de la mauritanie n'a pas d'accord. Il y a un rôle qui s'appelait qu'il n'y a pas d'autre part, il y a un rôle qui s'appelait. Il y a un rôle qui s'appelait Il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans les deux pays qui ont besoin d'avoir des conditions préférentielles. Ils ne peuvent pas faire de l'ordre et de ne pas faire de l'autre pêcheur étranger qui est venu à la Mauritanie. C'est ce que je veux dire. Il y a eu des choses qui ont dit que c'est ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt au Sénégal. Mais avant le 31 mars, il a signé l'Oumel Nonno. C'est ce qu'il a vraiment beaucoup signé. Je veux dire que c'est le préfet Emmanuel Macron et le préfet Aziz. Merci.